Ok, donc au croisement de blockchain, de l'internet des objets et de l'intelligence artificielle, il y a tout un continent qui commence à s'ouvrir, dont on ne l'a pas encore exploré grand grand chose, mais on sait déjà que ça va certainement représenter un enjeu majeur d'un point de vue économique et industriel dans les années qui viennent, parce que pour la bonne et simple raison qu'un objet connecté, doté même d'un minimum d'intelligence, il n'a pas besoin d'être très très malin, détenant de l'argent, que ce soit sous forme de crypto-monnaie ou autre, et ayant capacité à contractualiser des relations avec d'autres objets, crée nécessairement des questions, ouvre en tout cas des perspectives assez étonnantes. Alors un exemple classique qu'on utilise beaucoup, c'est les radiateurs connectés, on imagine avoir par exemple dans une maison des radiateurs connectés qui lancent des enchères inversées sur des plateformes d'énergéticiens qui leur permettent d'acheter en tant que radiateurs, ils leur permettent d'acheter de l'énergie au prix qui leur paraît convenable, en dehors pratiquement de ma décision, puisqu'il peut y avoir une intelligence artificielle derrière qui calcule tous les paramètres nécessaires, et donc à partir du moment où des radiateurs peuvent lancer des enchères inversées sur une plateforme d'énergéticiens, ça veut dire certainement que le marché lui-même, à partir du moment où ce n'est plus l'offre globale qui fédère le marché, mais plutôt les demandes particulières, objet par objet, objet connecté par objet connecté, réseau par réseau, on peut imaginer que c'est toute la chaîne de production, de distribution d'énergie qui peut être d'une certaine façon ou d'une autre impactée. C'est la même chose dans les véhicules, c'est de ça dont on va parler tout de suite. On peut imaginer que dans peu de temps, un certain nombre de voitures sans chauffeur, donc ça commence déjà à apparaître, Google Car et d'autres, et donc on va avoir à terme un certain nombre de services dans un monde pas si futur et pas si lointain que ça, où on aura un certain nombre de véhicules intelligents qui seront des véhicules sans chauffeur, et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que ces véhicules appartiendront aux entreprises sans mur, qu'on appelle des organisations décentralisées. Donc on va avoir à disposition un certain nombre d'objets, en l'occurrence c'est des objets roulants, c'est des véhicules, qui vont s'organiser en réseau et qui vont interagir avec les machines des utilisateurs, en l'occurrence un smartphone. Donc je vais simplement, quand j'ai besoin d'une voiture, les véhicules, tous les objets, à savoir les véhicules et le smartphone, sont sur la même chaîne, ils dialoguent, comme ça, et si j'ai besoin d'un véhicule, je lance une alerte. L'alerte circule dans le réseau, les consensus se font, etc., etc. Et c'est le véhicule, je vais essayer de trouver comment passer la suivante. Ah, je suis désolé, je travaille dans le monde virtuel, moi dès qu'il y a des boutons, je ne comprends rien. Ah. Donc, on est dans un monde futur, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus d'Uber, on ne voit pas pourquoi toute cette histoire, parce que ça n'existera plus dans pas longtemps. Voilà. Et donc, on envoie, l'utilisateur envoie un, il est géolocalisé, son phone est géolocalisé, il dit j'ai besoin d'un véhicule. Le véhicule le plus proche, ça ne veut pas dire le plus proche géographiquement, ça veut dire celui qui est le plus près en distance. Un véhicule peut être plus proche, mais déjà occupé, etc., etc. Donc, les véhicules, les voitures, en tant qu'objets, dialoguent entre elles sur la chain, montent tout un circuit de négociation et de consensus, et décident laquelle va se rendre jusqu'au point utilisateur. À partir du moment... Le suivant. Pierre. Donc, à partir du moment où un véhicule dit, ok, moi je prends en charge, donc indépendamment de toute décision humaine, ok, moi je prends ce type en charge, il rentre l'adresse de destination, Pierre, et en même temps, puisqu'on sait où on va aller, on lui calcule le montant de la course, en fonction de data issue du trafic, etc., etc. À partir de ce moment-là, un contrat, un smart contrat se noue sur la blockchain entre l'utilisateur et les véhicules, et en particulier le véhicule qui s'est déplacé et qui va transporter. Pierre. La porte... Ah, ça va trop vite. La porte s'ouvre toute seule, il n'y a pas de chauffeur, il faut bien que quelque chose ouvre la porte. Le passager monte et rejoint son point de destination. Arrivé à destination, voilà. La somme prévue pour la course est prélevée directement et versée soit au compte, sur le compte blockchainé du véhicule qu'il a transporté, soit sur le compte de l'organisation qui possède tous les véhicules, peu importe. Donc là, on est dans un schéma extrêmement simple de système de contractualisation. On a assisté à un certain nombre de contractualisations tout à fait horizontale et en dehors de tout tiers de confiance et en dehors de toute décision humaine, simplement construit sur de l'Internet, des objets, sur un peu d'intelligence artificielle et évidemment sur blockchain. Alors à partir de ce moment-là, une fois que le paiement, une fois que le paiement est effectué, le contrat est terminé, le boulot est fait, le job, c'était transporter le utilisateur de point A à point B. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Parce qu'il peut toujours arriver des tas de choses comme ça. Pierre, la suivante, s'il te plaît. Et voilà, crac ! En pleine rue, un accident. Alors ce qui se passe à ce moment-là, là ça devient un peu plus complexe. Parce que ce que je vous ai présenté avant marche tout seul et marche très bien s'il n'y a pas de problème. Mais des problèmes, il y en a toujours. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là en cas d'accident, simplement ça va être détecté parce que les voitures sont pleines de capteurs et ces capteurs vont détecter que la voiture a subi des dommages, ainsi de suite. Concernant le contrat de transport, ça ne pose pas de problème puisque n'importe quelle autre voiture chaînée au même groupe, la plus proche, vient en secours prendre le passager. Il change simplement de bagnole et on le déplace là où il doit aller. Donc le contrat de transport est bel et bien rempli. Par contre, se posent des problèmes de dommages. Il y a d'abord les dommages matériels. Donc là, il faudra imaginer tout un système d'assurance spécifique, bloc-chaîné, qui soit cohérent avec le fonctionnement de l'organisation du transport des personnes. Ce n'est plus du VTC puisque c'est du VTSC. véhicule de transport sans chauffeur et un système d'évaluation des dommages, essentiellement matériel pour l'instant, qui permettent de verser direct d'une assure-chaîne à une autre. Imaginons que le groupe, le véhicule responsable appartienne à une chaîne, le véhicule victime à une autre. Les chaînes se reversent directement et donc, on a une mutualisation, je suis désolé pour les gens qui travaillent dans l'assurance, mais là, on est directement dans une mutualisation sans compagnie d'assurance, une mutualisation de risque où il suffirait que chaque propriétaire de véhicule affecte affecte un certain nombre d'une somme annuelle ou comme ça à un compte chainé, un compte en crypto-monnaie et qu'en cas de sinistre matériel, par exemple, on peut imaginer qu'un certain nombre de capteurs soient capables de dire voilà, en gros, les dommages s'estiment entre temps et temps et temps et temps et que des versements se fassent directement et instantanément de compte à compte. Là où c'est beaucoup plus problématique, c'est que s'il y a effectivement des dommages corporels et là, on est très très loin du problème et là, il faudra plutôt se tourner vers des outils de quantified self et des choses comme ça qui seront peut-être capables un jour par des systèmes de capteurs de pouvoir évaluer quels sont les risques quels sont les problèmes que peuvent rencontrer en cas d'accident. Mais en tout cas, d'un simple point de vue technique et matériel, dans le cadre spécifique du transport de personnes en situation urbaine, il est tout à fait possible dès aujourd'hui, à partir de blockchain, d'IOT et d'intelligence artificielle, de mettre en place un système comme ça très très rapidement. Voilà. Je suis fini. On vient de me dire qu'il fallait que j'arrête. Merci Alain. nous avons 5 minutes d'échange avec le public donc n'hésitez pas, vous avez l'expert sous la main donc si vous avez des questions, levez la main, on vous passe le micro. Bonjour, merci beaucoup. Mais si tous les risques ne sont pas couverts donc que le risque matériel mais les risques corporels restent difficiles à définir comment ça va se passer, c'est pas à 100% couvert donc ça va pas pouvoir... J'entends pas bien. Excusez-moi. Je recommence. Donc si tous les risques ne sont pas couverts donc avec votre système le matériel est relativement facile, le corporel c'est plus complexe donc si le 2, le corporel et le matériel ne sont pas couverts ça va être difficile à mettre en place parce que s'il y a un problème corporel on sait pas quoi faire. Donc ça peut pas être mis en place rapidement parce que tout n'est pas réglé. Oui, oui. Oui, oui. J'ai bien précisé que dans l'état actuel des choses avec les outils dont on dispose si on ne s'arrêtait qu'à l'aspect matériel des choses ça peut se mettre en place très rapidement. Il est évident que l'aspect... Après il y a beaucoup de... Après il y a des problèmes qui l'empêchent simplement des problèmes fiscaux, légaux, etc. Il y a encore tout ça par-dessus. Plus les problèmes effectivement si des personnes sont blessées s'il y a des tiers qui sont... Enfin, c'est compliqué. Mais le schéma théorique et technique est tout à fait applicable. Je comprends. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. C'est très intéressant. Pour bien comprendre... Alors ça serait peut-être une question idiote mais on parle de désintermédiation. Mais du coup il faut un intermédiaire quand même qui mette en place tout l'écosystème chain. Alors est-ce que c'est un consortium d'assurance par exemple dans votre cas précis ? Pour comprendre s'il y a... Il y a actuellement un certain nombre de blockchains qui sont... Bon alors tout le monde connaît Bitcoin, Ethereum. Il y en a d'autres qui se mettent en place et il en viendra de plus en plus. Et on peut aujourd'hui sans être un consortium d'assureurs on peut très bien monter des DAO sur Ethereum avec des véhicules connectés. Pour l'instant il n'y a pas encore énormément de véhicules connectés sans chauffeur mais on peut très bien faire ça directement. Aujourd'hui, ce matin on peut le faire sur Ethereum simplement en utilisant les faunes des chauffeurs. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas les voitures qui vont directement dialoguer c'est les faunes des chauffeurs avec le faune des passagers. Mais ça c'est monté... C'est-à-dire que ce soir on l'a. C'est pas de la science-fiction pour l'instant. Juste une petite remarque la question de l'indemnisation des cynistes corporels a été traitée depuis longtemps par les assureurs et on n'indemnise pas le montant des dommages mais on indemnise un montant fixe. La seule question qui se pose c'est qu'est-ce que vous faites en matière de fraude ? Parce que si je truque un peu mes capteurs il est possible que mon accident soit beaucoup plus grave qu'on ne croit. Alors oui. Alors tout l'intérêt de blockchain c'est que c'est un système consensuel. C'est-à-dire que toute décision prise par un objet est prise avec l'accord des autres objets. C'est-à-dire que rien n'est versé rien n'est promis rien n'est signé rien n'est contractualisé sans avoir un consensus global des acteurs de la chain. Ce qui garantit que chaque partie de la chain qui décrit tous les événements successifs les contrats les uns après les autres les transactions qui sont faites qui a versé quoi qui etc. Tout ça est écrit tout ça est inscrit c'est infalsifiable c'est indestructible. Je rebondis sur la remarque de monsieur précédemment auquel sur le système d'accord mutuel tout le monde valide les décisions des autres mais à l'origine comme le dit le monsieur si le capteur l'information est biaisée dès le départ il y a un problème d'information déjà à l'origine. Un capteur est une machine ce qui peut biaiser une machine c'est un comportement litigieux d'un individu. voilà si dans une voiture on parle d'une voiture sans chauffeur qui est bardée de capteurs qui tape dans un mur je vois pas comment est-ce qu'on peut faire pour venir après coup faire comprendre au capteur que la tôle n'a pas été enfoncée de 20 cm mais de 40 etc. si le pare-brise a explosé voilà c'est des capteurs non mais par contre on peut quand même imaginer que les chains complètement automatisées c'est vraiment une V3 aujourd'hui les projets je pense notamment à un projet américain sur la complémentaire chômage il y a quand même un consensus humain il va y avoir des oracles probablement c'est ce qui va se passer c'est-à-dire qu'une partie du business de la science va se développer sur l'expertise météo médical plutôt que d'être complètement donné aux objets qui sont aujourd'hui techniquement pas en capacité d'avoir ce oui oui et non il commence à y avoir des blockchains orientés objets qui ce n'est pas ce n'est pas qu'on cherche à évacuer l'humain c'est qu'on cherche à limiter la faillabilité volontaire ou pas de l'aspect humain parce que tout le process de smart contract ne fonctionne donc il s'enchaîne il s'auto-exécute les uns et les autres ne fonctionne que s'il y a une confiance absolue dans le réseau et une confiance absolue dans les séquences ceci peut avoir lieu parce que ceci a eu lieu voilà oui mais on en revient à la source enfin j'insiste un peu si l'information est biaisée dès le départ tout le monde valide une information biaisée en fait je comprends votre système je suis entièrement d'accord bon on est comme dit c'est un continent qui s'ouvre pardon oui oui merci juste une question pour les nœuds qu'est-ce qui va motiver les nœuds à participer le blockchain aujourd'hui a donné ses satisfactions sur le bitcoin et il y a une motivation le mining tout le process derrière c'est-à-dire celui qui va participer activement il est gratifié par un processus déterministe donc le système ici qu'est-ce qui va faire que les nœuds qui vont valider qui va avoir cette base de données derrière vont être motivés pour participer à tout ça ben par exemple là on peut on peut inventer un exemple simple on va dire par exemple alors j'invente on va dire que chaque chaque véhicule non on va laisser tomber les voitures sans chauffeur on va dire que chaque couple chauffeur véhicule a une note de 0 à 10 qui correspond au malus bonus 0 c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'accident jamais eu de machin 10 c'est quelqu'un qui a des comportements un peu litigieux et bien simplement ce qui va se passer c'est que en cas en cas d'accident une chain va mettons il y a 2500 balles à verser la chain va verser 2500 balles et elle va ponctionner il n'y a pas on peut imaginer qu'il n'y ait pas de prime d'assurance simplement la chain le groupe le groupe assure chain va ponctionner une certaine valeur fois le coefficient de chaque personne donc si je ponctionne 1 au mauvais conducteur je ponctionnerai 10 s'il y a 50 000 personnes ça me fait 500 000 unités disponibles pour verser pour payer des réparations des choses comme ça et donc ce n'est pas on découple on peut très bien découpler du fonctionnement de la chain la fonction de production de monnaie n'a pas de sens dans ce cas là on est vraiment dans du consensus horizontal de gestion de problèmes spécifiques voilà j'ai à peu près c'est à dire que la motivation elle est simplement que si je fais partie d'un groupe où il y a très peu d'accidents et bien on me ponctionne jamais rien et je suis assuré gratuitement c'est quand même voilà juste par rapport au cas des accidents normalement il y a un contrat qui est signé entre utilisateur et le véhicule qui va utiliser j'entends très mal il y a un contrat qui est utilisé entre qui est signé entre utilisateur et le véhicule et en cas d'accident est-ce qu'il est régénéré il faut re-signer pour le nouveau véhicule qui va venir nous remplacer je pense que tous les cas de figure sont possibles pour l'instant c'est de la science-fiction on n'y est pas mais est-ce que techniquement c'est possible de garder le même contrat initial avec la signature initiale de l'utilisateur et juste remplacer les véhicules oui probablement oui oui ça ne devrait pas poser de problème c'est pas